Salut à tous, c'est Amber Alexi. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Les vacances arrivent et peut-être que vous avez besoin d'aller dans différents endroits. Je vais vous présenter une application qui va vous permettre de télécharger des cartes et de pouvoir les consulter ultérieurement sans avoir activé vos données mobiles sur votre smartphone ou si vous êtes chez vous, à devoir activer votre connexion Wi-Fi. Donc cette application Maps.me est disponible pour iOS et Android. Donc pour exemple, on va prendre une machine Android. Donc là vous allez sur le Play Store et vous recherchez cette application Maps.me. Donc M-A-P-S.me. Donc avec cette carte, vous allez pouvoir consulter hors ligne avec un accès gratuit différentes cartes que vous avez déjà précédemment téléchargées. Et en nouveauté, ils ont fait, si vous voulez, une espèce d'édition, je peux m'inscrire ainsi. Coupe du monde de football édition 2018. Donc pour ceux qui sont partis à Sochi, ça vous permet de trouver plus facilement le stade, les centres de fan, les lieux de diffusion, les stations de métro clé, etc. Donc enregistrement des données mobiles, aucune connexion Internet n'est requise. Donc là, c'est pour pouvoir consulter les cartes. Vous aurez seulement besoin d'une connexion Internet. Par exemple, si vous voulez réserver un hôtel, si vous voulez, par exemple, partager votre connexion sur les réseaux sociaux, par exemple, avec vos amis. Ou si vous voulez, par exemple, consulter, par exemple, le trafic en temps réel automobile. Donc après, concernant la gratuité totale, donc toutes les cartes et les fonctions sont gratuites. Concernant la navigation, donc différents modes de navigation, donc en voiture, à pied ou à vélo. Donc vous pouvez avoir des instructions permettant d'accéder aux points d'intérêt POI, donc tout ce qui concerne les sentiers de randonnée, etc. Donc concernant la mise à jour de Maps.me, donc les mises à jour sont faites par des millions de contributeurs à OpenStreetMap. Donc Maps.me est basé sur OpenStreetMap. Donc vous cherchez hors ligne, donc vous pouvez chercher hors ligne, naviguer par GPS avec des cartes optimisées pour économiser efficacement l'espace mémoire. Donc les signer, c'est pour pouvoir enregistrer les endroits que vous avez aimés et de pouvoir ensuite les partager avec vos amis. Donc Maps.me est disponible, je peux m'exprimer ainsi, dans le monde entier, Paris, Nice, Marseille, Bordeaux, aux Etats-Unis, à Rome, à Londres, etc. Et je peux m'exprimer aussi en bonus, vous pouvez aussi rechercher par le biais de différentes catégories, par exemple, stations d'essence, restaurants, pharmacies, hôtels, distributeurs de billets, etc. Vous pouvez effectuer des réservations hôtelaires via Booking directement depuis l'application. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'à ce moment-là, une connexion Internet est requise. Vous pouvez partager votre position par message texte ou les médias sociaux. Donc à ce moment-là, aussi une petite connexion Internet sera requise. Et à vélo ou à pied, l'application permet de voir si le parcours est en montée ou en descente. Donc la dernière version est la version 8.2.9-Google et la dernière date de mise à jour, date du 6 juin 2018. Donc une fois que je peux dire que cette présentation a été faite de Maps.me, on va pouvoir lancer l'application. Donc Maps.me est en train de se lancer. Donc là, il va vous dire que vous devez activer les services de localisation. Donc dans les paramètres, moi, je les ai désactivés. Mais en gros, ça va vous dire que si vous ne voulez pas activer, on va dire, vos coordonnées, GPS, etc. Donc moi, je vais fermer. Et pour l'exemple, j'avais pris Yon déjà. Parce que vous pouvez mettre différents endroits, par exemple, dans le monde. Donc si j'allais maintenant, on va dire, en Australie et que je voulais aller en vacances à Sydney, il me suffirait simplement de télécharger la carte de Sydney. Et même si après, vous arrivez là-bas et que sur votre smartphone, vous n'avez pas de connexion ou que votre opérateur n'est pas reconnu, rien ne vous empêcherait à ce moment-là de quand même pouvoir consulter la carte de Sydney. Donc on va revenir en Europe, en France. On va prendre Yon pour la démo. Donc voilà. Donc je vais zoomer un petit peu. Et là, on va aller à la place. Allez, c'est quoi qu'on place ici ? Je crois que c'est la place Carnot. Voilà. Donc si je clique maintenant sur Campanile, donc j'ai coordonné GPS, mais vu que j'ai la carte, parce que là, avec la tablette, je suis connecté en Wi-Fi. Donc je peux voir les différentes photos et pouvoir avoir les prix, même réservés, directement. Si maintenant, je vais à côté, à l'imprimerie. Donc pareil, j'ai des photos, je peux réserver. Donc c'est signer ces endroits qui vous intéressent. Donc si je mets par exemple un signal ici, donc c'est simplement un endroit pour dormir. Et comme ça, ça me fait un petit point de repère. Donc si maintenant, je dézoome sur la carte, et bien si par exemple, vous avez un endroit à Yon où vous aimez dormir, et bien vous savez, grâce à ce signal, où est-ce qu'il se trouve. Donc voilà. Donc on va continuer dans la démo de cette application Maps.me. Donc je vais me mettre ici. On va créer une espèce d'itinéraire. Donc depuis ici, donc avec les coordonnées, on va dire GPS, depuis ce point. Et je veux aller maintenant, on va aller au Hayon. Donc c'est où ici, cette place. Il y a une grande place ici. On va dire que c'est la place Belcon. Et je veux aller à la place Belcon. Donc l'itinéraire vers la place Belcon. Donc là, il me dit que ça me fait deux minutes. J'ai deux kilomètres quatre. Donc ça, c'est en mode voiture. En mode à côté piéton. Il est en train de faire le calcul. Donc on va un petit peu dénivelé. Donc j'aurai douze minutes. 920 mètres. Donc là, je suppose que c'est tout ce qui concerne transport en commun. Donc là, il me dit qu'il faut y adapter. Donc tout dépend des villes. Comment le transport en commun est fait. Et comment aussi les contributeurs à OpenStreetMap, je peux m'exprimer ainsi, ont mis des informations dans l'application. Du moins dans OpenStreetMap. Donc ici, c'est le temps que je prendrais si j'allais en vélo. Et le dernier, il me semble que ça concerne les taxis, etc. Donc là, si jamais je prenais un Uber X, le prix, le délai d'attente, etc. Donc on va voir de l'application, on va dire, en différents paramètres. Donc là, on va aller directement dans les paramètres. Donc vous avez les boutons de zoom, les bâtiments si vous voulez les voir, ou pas, en 2D, la taille de la police sur la carte, si vous voulez ou pas l'augmenter. Si vous voulez activer ou pas les différents parcours récents, ou envoyer ou pas les différentes statistiques, etc. Vous avez aussi un mode nuit qui est activé ou pas. Voilà, donc là, on va revenir en arrière. Donc un petit point rouge que vous voyez ici, c'est que ça veut dire qu'il y a des mises à jour qui sont disponibles pour MaxMe. Donc c'est les mises à jour disponibles pour, par exemple, les différentes cartes que vous auriez, par exemple, téléchargées. Donc par rapport à la France, je vois que j'ai 2,2Go à mettre à jour. Donc vous pouvez cliquer dedans et choisir, par exemple, les cartes que vous voulez mettre à jour. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre à jour. Donc moi, j'ai fait, lorsque j'ai mis cette application, j'ai tout téléchargé d'un coup. Après, il faut aussi avoir de la place sur votre smartphone ou votre tablette. Donc si je vais, par exemple, en Champagne-Ardennes, donc ici, je n'aurai qu'une mise à jour à faire. Donc en cliquant sur la croix, vous pouvez annuler. Si maintenant, je vais en Alsace, soit je peux faire la mise à jour pour le Haut-Rhin ou le Bahrain. Donc si je vais, par exemple, sur Mulhouse, Colmar, etc., je peux faire que cette mise à jour qui m'intéresse. Voilà. Donc on va revenir maintenant en arrière. Et qu'est-ce que je peux vous montrer ? On va parler des différentes recherches. Donc là, vous pouvez voir tout ce qui peut se trouver, se trouver du moins, autour de vous. Tout ce qui concerne l'attraction, boire et manger, etc. Donc moi, je me suis surtout servi de cette application. Donc là, on va continuer puisqu'on est déjà sur Yon. Ici, vous avez une espèce en haut, sur votre gauche, des feux tricolores. Donc là, il vous suffit de cliquer dessus pour les activer. Et vous allez voir si je peux m'exprimer ainsi en temps réel la circulation, si je peux m'exprimer sur Yon, autour de la place Carnot, etc. Si ça bouchonne ou pas. Donc là, je vais désactiver. Donc là, vous êtes obligés à ce moment-là pour le trafic en temps réel automobile d'avoir les données mobiles. Donc là, on va aller sur les signets. Donc comme celui que j'avais ici en rouge. Donc là, je n'ai peut-être pas sur le gare. Donc appartement, il m'a mis deux signets. Donc ce n'est pas ça. Donc je vais revenir dans l'application. Donc on va fermer. Donc là, ce que j'étais, si vous voulez, à Berlin dernièrement, je me suis mis différents endroits. Par exemple, si je vais maintenant ici, il me semble qu'en haut, c'est le parc Mauer Park. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre vos différents endroits. Vous pouvez éditer le signet de différentes couleurs, etc. Donc c'est des moyens mnémotechniques ou de retrouver un endroit. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez sur les différentes cartes du monde. Donc là, on va regarder pour Sochi. Puisqu'ils ont mis quelque chose pour Sochi. Donc on va taper Sochi par rapport à la coupe du monde. Donc les différents endroits. Donc est-ce qu'il me le trouve ou pas ? Ou est-ce que j'ai bien fait ? Donc il m'a trouvé Sochi ici. Donc là, on va essayer d'y aller. Voilà. Donc Sochi est ici. En ce moment, il y a la coupe du monde. Donc là, on peut le faire en direct. Je vais télécharger la carte de Sochi. Donc ce sera plus ou moins long selon, on va dire, votre connexion Internet. Et après, on va dire que cette carte, une fois qu'elle sera mise à jour, l'application vous mettra comme ici sur la terre un petit point rouge. Ça veut dire que vous avez des mises à jour des cartes à faire. Donc j'ai bientôt terminé. Voilà. Donc nous sommes à Sochi. Alors, est-ce qu'ils ont mis certaines choses, je vais mettre ce qu'il y a ici pour la coupe du monde. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut simplement cliquer sur les jumelles et ça va me dire tout ce qu'il y a d'attraction en ce moment. Donc on peut voir le musée du sport, etc. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Vous avez même des guides locaux qui peuvent ou pour monnaie, je peux m'exprimer ainsi, vous faire découvrir la ville. Et je voudrais bien aimer par exemple trouver quelque chose en lien avec le mondial de sport. ou il faudrait peut-être que je tape football, par exemple. Et on va voir s'il va me trouver ou pas quelque chose. Donc là, on retrouve tout ce qui est fan idée, comme il disait. donc où est-ce que je veux me mettre. Donc nous y voilà. Donc là, c'est tout ce qui concerne la coupe du monde de Sochi et vous avez tout ce qui est fan idée, sanitaire, etc. Donc si vous êtes là-bas, vous pouvez très bien mettre Maps.me et pouvoir aller à différents endroits sans avoir à, je dirais, activer vos données mobiles. Donc pour le reste de la vidéo, ce que je vais faire maintenant, je vais simplement désactiver mon Wi-Fi. Voilà. Pour vous montrer que je peux quand même continuer à utiliser cette application. Donc on va revenir en arrière et on va retourner maintenant à Lyon. Voilà. On va revenir à Lyon ici et si je clique sur l'hôtel Campanile, eh bien cette fois-ci, je n'ai pas, si vous voulez, les chambres qui vont défiler. Et si je clique aussi sur pour pouvoir voir le trafic automobile en temps réel, il me dit qu'il faut d'abord que je vérifie que mon appareil est bien connecté à Internet. Donc sur ce, je ne serai pas plus long, c'était simplement pour vous présenter cette application MapsMe qui vous permet de mettre des cartes, de pré-télécharger des cartes, je peux m'exprimer ainsi, sur votre smartphone ou votre tablette et de pouvoir ensuite les consulter sans avoir besoin d'une connexion à Internet, que ce soit mobile ou de chez vous en Wi-Fi. Et en plus, après, vous pouvez faire différentes recherches. Donc par exemple, ici, je suis à Sochi, donc je peux voir les différents bâtiments, etc., etc. Donc en fonction des différentes catégories que vous recherchez, l'application va vous le montrer. Vous allez peut-être me dire, mais est-ce qu'on peut voir à ce moment-là, si on n'a pas de connexion Internet, est-ce qu'on peut voir si on peut trouver des banques ou pas, etc. Donc on va revenir en arrière. J'essaie de revenir en arrière et on va chercher par exemple par catégorie, on va chercher une banque. Donc là, il me trouve bien les petites banques qui sont à Sochi. Donc si vous voyez, c'est déjà dans la base de données. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'une connexion Internet pour trouver certaines catégories. Donc sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.